Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors là on va quitter Athènes, puisque Athènes a gagné, ils ont réussi à vaincre le Minotaure, du coup ils n'ont plus à payer le tribut pour venger la mort du fils de Minos, et à ce moment-là, Athènes est libre. Et donc là on va aller dans une autre ville qui s'appelle Calidon. Alors Calidon, ils ont un roi qui s'appelle Heynus, qui a un fils lui-même qui s'appelle Méléagre, et ce fils va avoir une certaine importance dans la suite de l'histoire. Donc retenez bien ce nom, Méléagre. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a Heynus, donc le roi, qui avait fait un certain nombre d'offrandes aux dieux, notamment à la suite des moissons. Donc des offrandes à Cérès, mais aussi des offrandes à Jupiter forcément, et puis petit à petit même des offrandes à tous les dieux, enfin tous, sauf une. Une déesse qui n'a pas le droit à ses offrandes, c'est Diane. Et Diane, vous savez que Diane de temps en temps elle se met en colère. Et là, elle regarde ça, elle se dit, mais pourquoi est-ce que moi on ne me fait rien alors qu'on en fait pour tous les autres dieux ? Très bien, puisqu'ils veulent jouer à ça. Alors, on va voir qui c'est le plus malin. Et elle décide d'envoyer une bête sauvage ravager la ville. Cette bête, ce n'est pas n'importe quelle bête. Ce n'est pas genre une petite bestiole, etc. Non, c'est un sanglier. Bon, un sanglier, vous allez me dire, un sanglier, il n'y a qu'à chercher Obélix, et puis c'est bon, il va tuer le sanglier. Oui, mais là, ce n'est pas un sanglier tout petit. C'est un immense, un énorme, un gigantesque sanglier, plus grand qu'un éléphant, vous voyez ? Genre un énorme sanglier qui a des défenses, justement comme un éléphant, qui a des pics sur le dos, qui est vraiment, une fois qu'il fonce droit devant, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Il y a juste des murs assez solides, genre des remparts qui peuvent l'arrêter. Mais même les arbres, ils sont ravagés par ça. Il a un souffle, vraiment, qui lance presque de la foudre, donc tout est asséché dès qu'il souffle. Donc c'est vraiment un monstre gigantesque et très 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 dangereux. Alors, au début, les hommes de Calidon ont essayé de l'attaquer, etc. Mais rien à faire, ils se faisaient tous massacrer. Et Mélègre, il ne pouvait pas s'attaquer à lui tout seul, même s'il est très fort. Donc il décide de réunir un certain nombre de champions autour de lui. Et il voyage un peu partout dans la Grèce, et il réussit à ramener un certain nombre de grands guerriers, comme Thésée, par exemple, comme Castor et Pollux, comme Jason, comme Atalante. Alors Atalante, il faut que je vous précise qui c'est. Atalante, c'est une jeune femme, une chasseuse, une jeune femme qui se trouve être aussi une grande championne. Et lui, il l'a fait venir aussi. Donc il fait venir comme ça un certain nombre de grands guerriers, qui seront plus tard d'ailleurs, qui font d'ailleurs plus tard partie de l'expédition des Argonautes. Oui, je sais, on a déjà parlé des Argonautes avant, là, c'est comme s'il y avait un flashback. En fait, dans la mythologie, il y a des gros 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 problèmes de chronologie. Et du coup, c'est difficile des fois de savoir quel épisode se mettent l'un avant l'autre, puisque il y a des éléments qui nous font dire que cet épisode se mettrait avant celui-là, mais il y a d'autres éléments qui nous font dire que cet épisode se mettrait après celui-là. Donc c'est très 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 compliqué. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'il y a tous ces champions-là qui sont réunis pour attaquer cet immense sanglier. Donc, ils se réunissent et puis ils attaquent le sanglier. Donc ils n'attaquent pas comme ça avec une épée. Enfin, il y en a bien un qui a essayé avec une double hache. Il s'est fait marcher dessus, il s'est fait tuer. Non, non, ils envoient des javelots de loin. Le problème, c'est que les javelots, lui, il a une peau très 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 dure. Donc même les javelots, ils ont du mal à pénétrer dans son corps. Et même s'ils y arrivent, ça ne lui fait pas beaucoup de dégâts. Mais en plus, probablement que Diane met son petit jeu là-dedans, puisque à chaque fois qu'ils lancent, presque à chaque fois, ils ratent leur cible. Donc même les grands champions, ils envoient, mais ça finit dans les fourrés, etc. Et éventuellement, quand ça le touche, ça a perdu la lance. En fait, il n'y a plus que le bâton et du coup, ça ne fait rien du tout au sanglier. Et puis, il y en a une qui finit par le toucher avec sa flèche comme ça. Elle tire une flèche et bang ! C'est Atalante. Là, Méléagre, il voit Atalante. Atalante qui n'est pas spécialement belle, mais lui, il la trouve très très belle justement à se battre comme ça. Et il a envie de la séduire, de la draguer. Bon, ce n'est pas du tout le moment de la draguer, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est elle qui a réussi à blesser la première fois l'animal. Finalement, tout le monde lance des javelots, etc. Et Méléagre lance un coup un javelot, il le rate, un deuxième javelot, il finit par l'avoir. Là, le sanglier le regarde et lui fonce dessus. Mais, heureusement, Méléagre finit par, avec sa lance, lui mettre, là, ici, la lance. Et il finit par tuer le sanglier avec sa propre lance. Alors, vous allez me dire, c'était bien la peine de faire venir tous les champions, c'était pour s'en débarrasser lui-même. Oui, mais s'il n'avait pas eu l'aide des champions, il ne serait pas arrivé. Il monte sur le sanglier, il coupe la tête du sanglier et il décide de la donner à Atalante. Parce que, justement, pour la draguer, en fait. Là-dessus, il y avait deux jumeaux qui étaient là, qui ont regardé ça et qui n'étaient pas du tout d'accord. Ils disaient, non, mais pourquoi est-ce que tu donnes à Atalante ? Ça ne se fait pas, pourquoi est-ce que tu donneras à une femme, d'ailleurs ? Non, 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 tu nous redonnes le truc, là, c'est nous qui allons faire la distribution, c'est pas toi qui décides. Méléacre, il les regarde, ces deux gars-là, ces deux jumeaux, il dit, ah ouais, d'accord. Il prend une lance, il en tue un. L'autre, il est complètement surpris, il hésite même entre s'enfuir ou se battre pour venger son frère. Mais il a à peine le temps de réfléchir que, déjà, lui-même, il reçoit une lance dans le corps et il meurt. Donc, Méléacre, il les a tués les deux. Sauf que ces gars-là, ce n'étaient pas n'importe qui, puisque ces deux-là, c'étaient ses oncles. C'étaient les frères de sa mère. Et sa mère, au début, elle est contente que le sanglier soit tué, mais quand elle apprend que Méléacre a tué ses propres frères, là, elle rentre dans une colère assez noire. Alors, elle voudrait se venger. Oui, oui, elle voudrait se venger de son propre fils, parce qu'elle se dit que ça ne se fait pas pour ses frères. Et en fait, elle se sent plus proche de ses frères que de son propre fils, donc du coup, elle décide de se venger. Comment faire ? Manque de bol pour Méléacre. Il y avait une prophétie qui a été faite, que l'un des tisons, enfin des bois qui étaient dans le feu de la maison de Méléacre, il se trouve qu'il y a une bûche particulière. Et si cette bûche se mettait à brûler, Méléacre se mettrait à mourir. Et donc, bien sûr, sa mère, apprenant ça, avait tout de suite enlevé la bûche, il l'avait mis dans un coin, pour pas que Méléacre se fasse tuer. Vous allez me dire, elle aurait pu se débarrasser de la bûche. Oui, mais enfin, si quelqu'un d'autre avait ramassé la bûche et avait brûlé cette bûche, Méléacre serait mort. Donc, elle l'avait bien cachée, bien soigneusement, dans sa chambre. Quand elle apprend que Méléacre a tué ses frères, elle ne le prend pas bien, elle va chercher cette bûche. Et elle regarde cette bûche. Elle va mettre au feu, mais elle le retire finalement. Elle se dit, non, mais attends, d'accord, il a tué mes frères, mais je ne veux pas tuer mon fils en plus, ce n'est pas possible. En même temps, c'est vraiment mes frères, je les adorais, s'il les a tués de manière sauvage, sans qu'ils aient pu se défendre, c'est vraiment injuste. Elle va pourtant le bout de bois. Oui, je serai sacrilège, je vais être poursuivre par les Érignies si je fais ça, par les Furies si je fais ça. Comme pourquoi est-ce que je ferai ça d'ailleurs ? Ce n'est pas possible, c'est mon fils, c'est la chair de ma chair, c'est le sang de mon sang. Oui, mais en même temps, mes frères aussi, c'est le sang de mon sang, on a le même sang, on a le même chair aussi. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne seraient pas vengés ? Elle va pour mettre le bout de bois, elle le reprend, elle regarde le feu, et elle finit par mettre le bout de bois. Le bout de bois commence à se consumer, et là, Méléacre, d'un seul coup, il se sent chaud, 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 il commence à fumer. Et il a l'impression qu'il y a un feu intérieur qui le brûle, et ça lui fait mal, ça lui fait mal, il hurle, il hurle, il hurle, il hurle, et il finit par tomber à genoux, par regarder le ciel, qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne comprend pas, ça brûle partout, il a mal, il a mal, il a mal, jusqu'à ce que son cœur prenne feu, et qu'il meurt. Alors, le père de Méléacre, apprenant ça, bien sûr, se suicide lui-même, et du coup, la mère, elle ne lui reste plus rien, elle n'a plus de mari, elle n'a plus de frère, elle n'a plus de fils. Voilà comment s'achève l'histoire de Méléacre, c'est pour ça que c'est un héros qui n'est pas très connu, puisqu'il est mort avant d'avoir pu accomplir des exploits. Peut-être que s'il avait embarqué dans le bateau avec les Argonautes, il aurait pu faire lui-même des exploits, mais ce n'est pas le cas. Voilà, cette histoire s'achève ici, j'espère qu'elle vous a plu, si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais je suis sûr que c'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et ciao !